Goutemorgene. Allez, d'aide, allez, tu seras aujourd'hui l'on ne m'entra pas m'ordechai ben Yisrak ve Fani, d'vora bat ester, adel bat sol, tarab le bat vanyshe et charlie, shalom, ben germen, sarah. Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étudiant, je m'attirai dans 5 minutes et on est allé nous étudions ma serrativé en ma pericude bête, michna glimel. chalça v'rakekqa avalu karaa chalicetag ksara karaa v'rakeka avalu khalca chalicetag pssula chalca v'karaa avalu rakkaya Rabil Yizar Rabil Yizar Rabil Yizar CHalicetag ksara emar Rabil Yizar kaka yiasse tout le monde ce qu'on va se misakle il yitzar emar lui Rabil Yizar où il yisa eira kaka yiasse l'aish tout le monde se-ra il yilo on a un V introduit au début du chapitre qui a trois étapes à la Khalidza. On commence d'abord à lire tout un rituel. Elle vient se plaindre que le Yavam ne veut pas se marier avec elle et donc on va procéder au rituel que ainsi on fait à celui qui ne veut pas construire la maison de son mari. Ensuite elle doit lui retirer la chaussure, je vois dans l'ordre, ouais, elle doit ensuite lui retirer la chaussure et cracher devant lui. Et on va dire aussi, et en disant et après le Bédine va répondre, ils vont lui répondre d'accord, et on va, d'accord, c'est mes fonctions, on aura plus dans les détails ensuite. Donc elle doit d'abord, on dit le rituel, et avant et après même, retirer la chaussure et cracher. Il y a trois étapes. On va s'attacher dans notre mission à savoir, qu'est-ce qu'il se passe si on a fait deux étapes, mais pas la troisième. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon ? Je vous introduis tout de suite la donnée de base sur quoi va tourner le sujet et les marocottes. Il y a marqué dans le basso que Ainsi sera fait à celui, à l'homme qui ne voudra pas reconstruire la maison de son frère. C'est le mot du basso. Il y a une grande règle. Quand vous lisez le mot Kaha dans la Torah, c'est dit sur Yom Kippour, c'est dit sur le Mishkan, c'est dit que la Torah utilisait le mot Kaha comme ça, ça signifie que si tu ne fais pas comme ce qu'on t'a dit, c'est pas saoulé, c'est invalidé. A Yom Kippour, par exemple, vous savez, il faut faire l'asperger de tel sang, et puis après l'autre sang, et puis après mélanger, et puis après faire l'autre, et refaire le premier. Quand je dis Kaha, ça veut dire comme ça, il faut autrement, si tu as changé de l'ordre, c'est invalidé, il faut refaire, il faut le rectifier. Ok ? Ça, c'est une règle. Maintenant, là, dans la Khalifa, la Mishkan me dit Kaha « Ainsi sera fait à celui qu'on ne fera pas, à l'homme qui ne voudra pas contre la maison d'empereur. » Si c'est Kaha, ça signifie que si tu ne l'as pas fait comme ça, c'est invalidé. Mais si on fait attention à l'allemagne, il y a marqué Kaha « Ainsi tu feras », ça signifie ce que tu fais, mais ce n'est pas ce que tu dis. Donc ça veut dire que si on a sauté, on a oublié le rituel, on ne l'a pas lu, on est venu faire la Khalifa, mais on a retiré la chanson, tu t'es quand même quitté, parce que là, ça, il ne manque pas dans l'action. Si, bien évidemment, elle a oublié de retirer la chaussure, elle a juste craché, ça ne marche pas, parce qu'on lui dit Kaha « Yaseleish ». Et qu'est-ce qui se passe si elle a retiré la chaussure, mais elle n'a pas craché ? Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas ? Si ça, on va avoir une Makhloquette. Allez, on fait tout à l'oral comme ça, on va vite dans le Mishnah, qu'en fait, il y a une Makhloquette. Rabbi Lezer, je vais me dire Kaha « Yaseleish » « Acher le Yenadariv ». Il faut faire comme ça. Donc, tout ce qui touche à l'action, c'est-à-dire, retire la chaussure et craché. Si tu ne l'as pas fait, c'est invalide. Et Rabbi Lezer, il va me dire non, Kaha « Yaseleish ». Il faut savoir, la femme, elle ne crache pas sur le mari, elle crache devant lui. La Khalitza, elle va faire l'action de retirer sa chaussure qui est sur lui. La Torah, elle a dit Kaha « Yaseleish », l'action que tu dois faire à l'homme, lui retirer sa chaussure. Alors là, c'est Kaha, si tu ne l'as pas fait comme ça, ça ne marche pas. Mais ce que tu fais devant lui, en crachant devant lui, alors ça marche. Ça ne valide pas à posteriori. D'accord ? Là, la Kha, si ça nous intéresse, elle est comme... comme... ça n'est pas précisé dans le partenariat. Bon, j'imagine que c'est comme Rabbi Akiva, de toute façon. Et on fait tout de suite, on fait ça dans les mots. Khalsa vera keka. Elle a fait la Khalitza. Elle a retiré la chaussure, vera keka, et elle a craché. Avalo kar'a. Elle n'a pas lu le texte. Khalitza ta kshera. Ça, Khalitza, elle est kshera. Elle est validée. Elle est bonne. Kar'a vera keka. Si elle a lu et elle a craché. Avalo khal'a. Elle n'a pas retiré la chaussure. Khalitza ta psoula. La Khalitza qu'elle a fait, elle est invalidée. Pour quelles raisons ? Comme ce qu'on a expliqué, il lui manque l'essentiel. Kar'a ya assez laïche. Il faut faire comme ça. Khalitza ve kara. Elle a retiré la chaussure et elle a lu. Avalo rakeka. Elle a oublié de cracher. Rabbi Eliezer Omer khalitza ta psoula. Rabbi Eliezer Omer khalitza ta psoula. Rabbi Eliezer Omer khalitza, elle est invalidée. Elle n'est pas bonne. Il manque un élément important. Rabbi Yakeva Omer khalitza ta psoula. Et Rabbi Eliezer Omer khalitza ta psoula. Rabbi Eliezer Omer khalitza ta psoula. En fait, tout ce qui est fait en acte à réaliser. Mais Heket c'est invalide. C'est invalide si tu ne l'a pas fait, parce que tu n'as dit Kaha. Rabi Eliezer Omer khalitza ta psoula April khali pai lézer khalitza ta psoula. Du même passé que tu rapportes, je te rapporte la preuve contre toi, pourquoi ? Ainsi sera fait à l'homme, tout ce qui est une action à faire sur l'homme, sur le Yavag, alors si tu ne l'as pas fait, c'est invalide, mais craché, ça ne se fait pas sur lui, ça se fait devant lui, et donc ça n'invalide pas, ok ? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'atzmachah, kol douv selam.